Vous voyez les bienvenus dans ce webinaire du CNPF. Le sujet du jour, c'est aider la forêt à se remettre des maladies, des insectes et autres scolites, mais aussi à s'adapter aux changements climatiques. Je m'appelle Stéphane Delinge, je ne suis pas au CNPF, je serai là simplement pour jouer le rôle de monsieur loyal durant cette présentation. Alors vous le savez, le plan de relance que nous vivons en ce moment consacre 150 millions d'euros à nos forêts, notamment pour les replanter. Alors il s'agit de profiter de l'occasion pour penser nos forêts autrement peut-être, pour innover, pour tenter des expériences nouvelles, pour adapter. Comment ? Eh bien avec de l'intelligence scientifique, de l'expérimentation et aussi beaucoup de partage. C'est aussi l'un des objets justement de ce webinaire. Essayer de savoir qui fait quoi, comment, comment est-ce qu'on peut être intelligent les uns avec les autres et partager les bonnes pratiques. Le CNPF, vous le savez, développe des outils applicatifs et d'études. On en parlera tout à l'heure. Il conseille, il accompagne les acteurs de terrain que vous êtes sûrement nombreux derrière votre écran. On va voir comment, avec les interventions que nous allons suivre dans les minutes qui viennent. Nous parlerons notamment des outils de diagnostic avec Jérôme Rosin qui est avec nous à Bourges. Je salue Jérôme. Enfin, les bonnes pratiques de plantation, justement, avec Julien Figuepron qui lui est à Nancy. Bonjour Julien. Et des expérimentations au cours, également on en parlera, avec Éric Payassin et Marine Pertuis, tous deux ingénieurs, l'un à Bordeaux et l'autre à Metz. Bonjour Marine, que j'ai en grand écran devant moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Voilà, durant ces présentations, vous pourrez bien entendu poser des questions. Vous avez normalement sur votre écran, quelque part à droite, un onglet questions et réponses. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. J'en profite pour remercier Camille Loudin qui est avec nous et qui va se charger de réceptionner toutes ces questions et qui va nous en retransmettre certaines, telles auxquelles on n'aura pas pu répondre en direct puisque le temps nous est compté. Eh bien, le CNPF les analysera et vous donnera des réponses après. Donc n'hésitez pas à vous identifier lorsque vous posez vos questions. Et puis à mes côtés, pour passer ces quelques instants ensemble, seront en fil rouge Xavier Pesme qui est directeur adjoint du CNPF. Bonjour Xavier. Et puis Olivier Picard qui est directeur du CRPF d'Occitanie. D'ailleurs Olivier Picard, vous étiez il y a peu encore en charge de la recherche et du développement. C'est-à-dire que les sujets que nous allons aborder, vous les connaissez bien, vous les avez travaillés pendant quelques années. Donc bonsoir, bonsoir messieurs. Peut-être une première question d'ailleurs avant qu'on aille plus avant. Xavier, Olivier, je ne sais pas, peut-être Xavier. Pourquoi avoir choisi maintenant d'organiser ce webinaire ? On a toujours besoin de se réunir et de parler, mais maintenant ? Alors simplement, le plan de relance qui a été lancé à partir de septembre, en fait démarre vraiment en ce début d'année. Le CNPF a souhaité s'investir dans la réussite du plan de relance et il nous a semblé qu'à travers les travaux notamment de l'IDF et puis toutes les expérimentations qui peuvent être menées dans les CRPF, nous avions des choses à partager pour aider les gestionnaires et les propriétaires forestiers à réussir ce plan de relance. Voilà très simplement l'origine de ce webinaire. Alors, en ouverture justement, il y a une personne qui est essentielle quand on parle de plan de relance, c'est le représentant de l'État, en l'occurrence Julien Denormandie qui est ministre de l'Agriculture, qui n'a pas pu être là ce soir parce que j'imagine que les webinaires sont très nombreux et il a quand même quelques rendez-vous aussi. Cela étant, et ça montre l'intérêt évidemment qu'il porte à cette réunion qui est la nôtre aujourd'hui, il a souhaité enregistrer un message et je vous propose de le regarder maintenant et on réagira juste après. Donc on écoute Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture. Bonjour à toutes et tous. Je tenais à vous adresser ces quelques mots en ouverture de votre webinaire. Je tiens énormément à ces sessions que d'ailleurs j'ai souhaité mettre en place dès le lancement du plan France Relance, afin d'accompagner les propriétaires de forêts privées et de bénéficier pleinement de ce plan de relance. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement le Centre national de la propriété forestière, son président, ses membres pour l'organisation de ce webinaire. Je crois que c'est un moment extrêmement utile et attendu par beaucoup d'entre vous. Alors, vous le savez mieux que quiconque investir aujourd'hui en faveur de la forêt française, c'est se donner les moyens d'atteindre plusieurs de nos objectifs, plusieurs de nos engagements, et notamment nos engagements en matière de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais en même temps, investir dans nos forêts, c'est aussi apporter des solutions à celles-ci face à différents défis auxquels elles sont confrontées, et notamment le défi du changement climatique. La hausse des températures et des sécheresses crée des conditions favorables à la prolifération de certaines maladies, de certains ravageurs, qui viennent ensuite impacter nos forêts. Il nous faut donc agir dès maintenant, et avec force, pour augmenter la résilience, la force de nos forêts, et sauvegarder, dans le même temps, les emplois de la filière forêt-bois, qui sont extrêmement importants. C'est pourquoi j'ai souhaité, dans le cadre du plan France Relance, que des moyens inédits soient mobilisés pour le renouvellement de nos forêts, avec un objectif de plantation de 50 millions d'arbres à travers ce plan France Relance. Cette mesure, elle cible particulièrement les peuplements sinistrés, les peuplements dépérissants ou vulnérables. J'ai voulu que ces mesures du plan de relance, elles soient simples administrativement et ouvertes à différentes options sylvicoles. Je voudrais là aussi remercier le CNPF pour tout le travail en amont que nous avons pu faire, afin de s'assurer que ces procédures du plan France Relance soient le plus simple et le plus facile d'accès pour chacune et chacun d'entre vous. C'était pour moi quelque chose d'essentiel. Ce plan France Relance, c'est d'abord le vôtre, et donc il faut qu'il soit facile d'accès. Et puis, au même moment, nous avons prévu des dispositifs dans le cadre de ce plan pour garantir une gestion durable de nos forêts. Ce sera par exemple la réalisation d'un diagnostic climatique validé par un expert et contenant notamment un critère de diversification des essences. Je suis absolument persuadé que chacune et chacun d'entre vous ait plus à même de prendre les bonnes décisions techniques, ce qui nécessite d'avoir une approche territoriale de ce plan de relance. Et c'est là aussi quelque chose que nous avons souhaité collectivement. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner accès à un maximum d'informations pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan et pour vous accompagner dans l'ensemble des critères de choix auxquels vous êtes aujourd'hui confrontés. Ces critères de choix, ils sont parfois compliqués. Je pense notamment à une question qui revient sans cesse et qui est extrêmement importante. Quelles sont les essences que nous devons aujourd'hui utiliser pour nous assurer que la forêt, la forêt française, soit en bonne santé dans 30, dans 50 ans ? Quelles sont au final les essences à planter demain sur la parcelle dont j'ai la responsabilité ? Cette question, elle est compliquée, d'autant plus que j'ai pleinement conscience que la science ou les outils ne permettent pas toujours, de manière évidente, de répondre à toutes les questions, à tous les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et donc, il nous faut accepter une part de risque dans ces choix. Il nous faut accepter d'être audacieux dans ces choix. Et il nous faut, au même moment où nous renforçons la résilience de nos forêts, s'assurer de la diversité des essences que nous plantons parce que celle-ci est un gage de réussite et de pérennité de nos forêts à coup sûr. Là aussi, je souhaiterais saluer le rôle du CNPF, qui est un établissement plein de ressources sur lequel je sais pouvoir compter pour accompagner chacune et chacun d'entre vous face à ces questions et face à ces défis. Et puis, plus largement, je souhaitais remercier l'engagement de tous les gestionnaires et propriétaires forestiers. À travers votre présence aujourd'hui, vous témoignez à quel point vous êtes impliqué sur ces questions de gestion des massifs forestiers. Beaucoup d'entre vous ont répondu d'ailleurs avec un grand enthousiasme à notre appel pour renouveler la forêt française par le biais de France Relance. Je reconnais là à la fois votre détermination, votre passion, mais aussi votre mobilisation aux côtés de la forêt française. Soyez assurés que je me tiens à vos côtés, qu'avec mes équipes, nous sommes là pour vous faciliter la tâche, qu'avec l'ensemble de mon ministère, nous sommes là également pour tracer une vision dans cette forêt forestière. Je pense que la forêt est un bien extrêmement précieux pour notre société, mais aussi un bien extrêmement précieux pour notre économie. Si nous voulons au même moment renforcer, par exemple, la construction de bois, si nous voulons au même moment renforcer l'utilisation du bois dans beaucoup de nos usages aujourd'hui, nous devons au même moment renforcer nos forêts et notamment nos massifs forestiers. Soyez donc convaincus que cet engagement, cette proximité et cette vision guideront mon action dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comme d'ailleurs ils le font depuis des années et vous connaissez ma passion pour ces questions forestières. Je vous remercie, je vous remercie très sincèrement pour votre implication, pour votre engagement et je vous souhaite de fructueux échanges lors de ce webinaire. J'espère qu'il vous sera profondément utile et encore une fois, un grand merci au CNPF pour l'ensemble des actions que vous menez au quotidien au bénéfice de nos forêts. À très bientôt. Normandie, ministre de l'Agriculture, je regardais si j'étais de nouveau, si vous m'entendiez ou pas. Donc je disais le message de Julien de Normandie. Xavier Pesme, vous l'avez entendu, je crois que le message est assez clair. Le ministre vous fait confiance. Quand je dis vous, c'est vous l'ensemble des acteurs du CNPF. Vous êtes à même de prendre les bonnes décisions. Simplicité administrative, c'est plutôt bon signe. Alors c'est tout à fait bon signe. Le ministre a rappelé que la forêt était un bien précieux, précieux pour le pays, précieux pour notre économie. Il a rappelé bien sûr l'engagement du CNPF, mais aussi remercié l'engagement de tous les acteurs qui œuvrent pour la gestion durable des forêts privées. Et en parlant de gestion durable, il a insisté sur trois points qui sont importants et qu'on va développer un petit peu dans ce webinaire. C'est la partie diagnostique, la nécessité de faire un bon diagnostic, la diversification et notamment la diversification des essences. Et puis aussi l'approche territoriale qui est quelque chose d'important pour adapter la mise en œuvre de ce plan de relance, la diversité des contextes et régions forestières qui sont très diverses en France. Olivier Picard, 50 millions d'arbres à planter, c'est l'objectif que nous donne le ministre. Mais il dit en même temps des mots forts, accompagné, engagement, défi. Ce sont des mots que vous connaissez. Je rappelais que la R&D, c'est un peu, c'est votre sujet. Et puis vous dirigez une région maintenant. Ces mots-là, ils vous parlent, j'imagine ? Oui, 50 millions d'arbres, c'est un défi important. Ça veut dire aussi que, moi j'ai retenu aussi trois autres mots qui étaient incertitude, risque, neutralité carbone et résilience. Et je pense que derrière ces mots-là, ça veut dire pas mal d'humilité, mais aussi d'arriver à mobiliser les connaissances scientifiques que les chercheurs nous donnent, de manière à ce qu'on puisse transformer ces connaissances en outils d'aide à la décision, c'est-à-dire de pouvoir donner une confiance dans les investisseurs, dans les silviculteurs, malgré le risque, malgré l'incertitude, en vue de quoi ? En vue de faire des forêts dans lesquelles on choisisse correctement les espèces, avec toutes les incertitudes aussi, mais aussi de la silviculture. En vue de quoi ? En vue de produire et donc d'atténuer le changement climatique, c'est-à-dire de stocker le carbone et d'avoir un système qui soit en meilleure vie possible, de manière à aussi alimenter la filière bois avec du bois de qualité et du bois d'œuvre. Donc, alors effectivement, dans une région, l'Occitanie par exemple, on est face à des régions extrêmement diverses, et ça veut dire que derrière, effectivement, il faut aller dans la diversification d'essence de silviculture, et ça veut dire avant ça, d'avoir un bon diagnostic de ce que sera le climat, de ce qu'est la nature aussi, et qui accueillera ses futurs plans. Ça veut dire aussi des problèmes logistiques derrière, de production de plans diversifiés. Donc, c'est pas un mince à faire. Merci à l'un et à l'autre de ces premiers commentaires. Je vous propose, comme je le disais, que vous restiez avec cette possibilité d'intervenir à tout moment. Merci. 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 Merci.